Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis à nouveau en ce samedi 7 septembre En 2024, 14h42 du Québec, merci d'être abonné, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner Je viens de recevoir mon t-shirt de Donald Trump 2024, pour que tu choisisses un camp dans la vie, t'as pas le choix En 2015 j'avais préduit la victoire de Donald Trump, j'étais un des seuls au Québec à l'avoir prédit, tout le monde m'a traité de fou Et ça s'est avéré, ben, une vérité de la palisse, il a été élu En 2020, je savais que quelque chose se passait, j'ai prédit la victoire de Joe Biden à contre-cœur Mais dans tout ce contexte-là, Donald Trump m'avait quand même assez déçu Moi j'étais un peu comme Bobby Kennedy, Kelsey Gabbert et Elon Musk qui appuient, et plein d'autres, Donald Trump Mais qui sont pas d'accord avec tout ce que Donald Trump propose et dit Mais le plus grand mensonge, c'est son espèce de, le programme de 2025, là, d'un groupe républicain, du Heritage Foundation Donald Trump a renié tout ça, qu'il n'adaptait absolument pas ce programme-là Pas un mauvais programme, mais un petit peu, un petit peu trop peut-être pour la masse Mais c'est ainsi que les médias mentent et mentent toujours, c'est leur spécialité Le complexe médiatique, qui est toujours là à te prévenir qu'on doit combattre la désinformation C'est un danger pour la démocratie, il faut combattre la désinformation Il faut combattre la désinformation Ben, c'est parce qu'ils sont incapables de te donner la définition de ce qu'est l'information Ils font juste te dire, il faut combattre la désinformation Je pense qu'ils sont les grands spécialistes de la désinformation Pour eux autres, l'information, dans le fond, c'est quoi? Ben oui, c'est la propagande Et la propagande et l'endoctrinement Ça, pour eux autres, c'est l'information Le plus bel exemple de ça est l'hypocrisie de ces grands donneurs de leçons de moralité La plus grande des hypocrites On va aller l'écouter Michel Obama, elle-même Qui, il y a quelques semaines, dans le couronnement de Kamala Harris Sans aucun vote, d'aucun délégué Comme la candidate à la présidentielle Michel Obama, on va aller l'écouter Il racontait que ses parents, qui étaient apparemment pas riches Étaient très suspicieux Et c'est ça qu'ils l'ont enseigné à Michel Obama Très suspicieux Des amis Qui prennent plus Qui en ont besoin En faisant allusion naturellement aux riches On va aller l'écouter Michel Obama Dans son hypocrisie Légendaire Elle et mon père Ils n'ont pas inspiré à être riches Au contraire Ils étaient suspicieux Des gens qui prenaient plus Que ce qu'ils avaient besoin C'est hallucinant Et là, ici, on voit la fameuse Le fameux domaine des Obama Michel et Barack Je pense que ça, c'est le Je pense que c'est le New Jersey Le Martha's Vineyard Il a acheté un petit domaine Il y a 2-3 ans À peu près 12 millions de dollars Michel Obama qui nous dit Que ses parents lui ont inculqué Qu'il fallait être suspicieux Des gens qui prennent plus Que ce dont ils ont besoin Une autre maison Des Obama Parce qu'ils habitent à Washington En permanence aussi 8 millions 100 000 dollars Il ne faut pas oublier Que Michel Obama a donné Des leçons de moralité Au dernier Il y a 2 semaines À la fameuse convention Démocrate Pour le couronnement De Kamala Harris Sans aucun vote Sans aucun vote D'aucun délégué Mes parents Ma mère et mon père Nous ont inculqué Qu'il fallait être Très suspicieux Des gens qui prennent plus Que ce dont ils ont besoin Nous raconte Michel Obama Avec un pantalon Qui coûte 2 580 dollars Et des chaussures Et des chaussures Qui coûtent 1075 dollars Nous dit Celles Dont les parents Y ont inculqué Qu'il fallait être Très suspicieux Des gens qui prennent plus Que ce dont ils ont besoin Dans tout ce monde De folie Ce qui est très important De comprendre C'est qu'on est dans Maintenant Dans Un moment critique Où La liberté de parole Est sous attaque Constante Constante Tu vois ce qui se passe En Angleterre Là on pense même On vide des prisons Et on pense même Envoyer Certains prisonniers En Lituanie Pour libérer des places Pour envoyer Des vieilles mémées Qui ont commenté Les événements Des dernières semaines Et qui ont commenté La politique D'immigration Du gouvernement anglais Autant des conservateurs Que des travaillistes Depuis des décennies Que la population Est préoccupée Et personne L'écoute Et ça a donné lieu A tout ce que tu as vu Il y a deux Qui se déroule Depuis deux ou trois semaines On arrête les gens Pour des commentaires Pour des républications De commentaires Ou de vidéos C'est complètement Hallucinant On a vu Twitter Être banni Au Brésil Par un juge De la cause suprême Qui a un petit conflit Avec Elon Musk Et hier On a eu un commentaire De Lula L'ancien prisonnier Criminel Qu'on a remis Comme président Parce qu'il fait L'affaire des globalistes Et des mondialistes Nous dire que On n'avait pas besoin De Twitter De Twitter Ou X On peut s'en passer Puis on peut se passer Aussi Des De ce milliardaire Et de ses idéologies On peut se passer De ce milliardaire Et de ses idéologies Moi je suis en train De lire ça Puis je me dis Des idéologies On peut se passer De ses idéologies C'était quoi Les idéologies De Elon Musk Lorsqu'il a acheté Twitter Ou Twitter Pour en faire X C'était de redonner La liberté d'expression Aux gens Parce qu'on a vu Dans les fameuses Twitter files Qui ont suivi Puis on a vu aussi Mark Zuckerberg Il y a deux semaines À peine Même pas une semaine et demie Admettre qu'il avait subi Les pressions De Kamala Harris Et du gouvernement Biden Pour censurer Tout ce qui allait À l'encontre De leur idéologie À eux Concernant la pandémie Concernant les vax Concernant tout Tout On avait fermé Des comptes Banni des gens Et ainsi de suite Concernant l'histoire Du fameux Portable aussi De Hunter Biden On avait dit Que c'était De la désinformation russe Et ainsi de suite C'est pas une idéologie La liberté d'expression C'est un droit fondamental Monsieur Lula De Silva C'est incroyable Là on en est rendu là Et c'est sous attaque Constante Je peux te dire une chose C'est pour ça Que tu vois des grands Et des gros noms Comme Bobby Kennedy Qui s'en va en grand Pour les 60 derniers jours En campagne électorale Avec Donald Trump Et il va dire A tous ces Parce que les démocrates Sont tellement corrompus Qu'ils veulent pas L'enlever Des bulletins de vote Et Bobby Kennedy Naturellement Beaucoup de ses Commettantes Ceux qui veulent voter Pour lui Sont aussi des Pro-Trump À la base Et vont peut-être Par erreur Voter quand même Pour Bobby Kennedy Qui est sur le bulletin de vote Mais Bobby Kennedy S'en va en tournée Sa tournée Ça s'appelle Make America Healthy Again Faire des Américains Ou de l'Amérique Une place en santé Parce que c'est une Des préoccupations Fondamentales Bobby Kennedy Et Donald Trump Lui a dit Qu'il s'occuperait De ça aussi Et probablement Que Bobby Kennedy Aura au junior Une place Dans l'administration De Donald Trump Comme Elon Musk Ce coup-ci d'ailleurs Qui aura probablement Une place dans L'administration De Donald Trump Et Tulsi Gabbard Aussi Ces trois-là Les espèces d'Avengers Qui joignent Donald Trump Et qu'ils disent Ouvertement On n'est pas À 100% d'accord Avec tout ce que Donald Trump Veut faire Ou a comme idéologie Ou dit Mais sur les gros sujets On est d'accord Avec lui Il faut défendre La liberté d'expression Il faut Il faut rapatrier Notre argent Arrêter de l'envoyer Dans des conflits Perpétuels Et à l'infini Il faut S'occuper De nos Américains De toutes les races De toutes les couleurs Il faut s'occuper De notre pays De nos frontières Et ainsi de suite Et ainsi de suite Donc c'est là Où t'en es Dans cette campagne électorale Où On a appris hier Que La fameuse condamnation De Donald Trump Avec l'argent sale De Stormy Daniels Le juge Devait rendre Le juge Merchant Qui est complètement Malhonnête Là-dedans Qui est un pro Biden Un pro Kamala Et il ne s'en cache même pas On le sait Que tout ce procès-là C'était du n'importe quoi C'est C'est D'une banalité Qu'on a tordu Et c'est Anticonstitutionnel D'abord La limitation Dans le temps Est passée Depuis longtemps Pour ce geste-là Ben lui Avec toutes les pressions Du monde Il était obligé De Il devait Donner la sentence Parce que Donald Trump A été trouvé coupable Il devait Sentencer Donald Trump Le 18 septembre Et là Les pressions Sont sûrement Devenues tellement grandes Et on lui a sûrement dit Que si tu donnes Une sentence de prison A Donald Trump Le 18 septembre Ben tu lui assure La présidence Parce que le monde Va vraiment Être écoeuré Donc Il remet Sa sentence À après Les élections Genre Le mois de décembre L'autre procès Qui avait été Abandonné De Jack Smith Sur le fameux La fameuse insurrection De petits vieux Puis de petites vieilles Qui n'étaient pas armées Qui sont allées manifester Leur mécontentement Face aux résultats De 2020 Au Capitole C'était fait Trabrouer Parce que La cause suprême A statué Que Donald Trump Ou n'importe quel autre président A naturellement Une immunité Présidentielle Sur ses actes Lorsqu'il est président Naturellement Si on ne parle pas D'actes criminels On parle d'actes politiques Et Ce qu'on lui accusait Ou ce qu'on lui mettait Sur les épaules Via Jack Smith Un procureur Corrompu Tout son passé De procureur Est tellement Corrompu Encore là Animé par la haine De Donald Trump Le TDS Donald Trump Syndrome Comme on l'appelle C'était fait Trabrouer Et la juge Une autre juge Complètement Ashley Anti-Trump D'ailleurs Qui est en conflit D'intérêt Parce que Avant que le procès Arrive Il y a déjà Quelques mois Il avait dit Il faudrait que Donald Trump Se retrouve devant moi Pour un procès Concernant La pseudo Insurrection Que lui aurait provoqué Alors que c'était Complètement faux Parce qu'on le sait Twitter à l'époque Avait banni La vidéo Dans laquelle Donald Trump Disait Allez-vous-en là-bas Pacifiquement Respectez les forces De l'or Faites juste Manifester votre Incontentement Et ça On a tout effacé ça Et naturellement Cette juge là Est en conflit D'intérêt Mais Elle aussi A remis la cause Pour pas avoir l'air D'interférer Dans l'élection Américaine Après l'élection Donc tu peux Deux choses là Tu peux décoder De ça Qu'ils savent Que Donald Trump Va être élu Donc ils font attention À leurs arrières Puis de toute façon Qu'il soit élu ou non S'il n'est pas élu Tout ça Ça va Tout s'effacer Parce que Naturellement La crainte d'avoir Donald Trump À la présidence Sera complètement Effacée Donc c'est là Où t'en es Ces deux décisions là Sont arrivées hier C'est complètement fascinant Je pense qu'on n'avait pas Le Je vais aller chercher Parce que j'ai trop De fenêtres ouvertes Je vais t'enlever Des trucs Pour que tu puisses Voir Ce que je voulais Te montrer De Michelle Obama Je pense que là Je l'ai Est-ce qu'on l'a ? Oui Donc On va l'écouter Michelle Obama Qui nous donne Une leçon de moralité Oh Ils étaient suspicieux Des gens Qui prenaient plus Que ce dont Ils avaient besoin Ah Un petit Un petit domaine Château 12 millions À Martha's Vineyard Une maison Château À Washington D.C. 8 millions 700 000 Oh Un petit pantalon Presque 3000 dollars Et des chaussures À plus de 1000 dollars Pour mademoiselle Qui nous donne C'est incroyable Le culot De ces gens-là Ça donne vraiment Envie de vomir Pendant ce temps-là Une mauvaise nouvelle Par Kamala Harris Mais ça C'est vraiment Une mauvaise nouvelle On apprend Que Dick Cheney L'ancien vice-président Président De George W. Bush Que tout le monde Y compris CNN Et tous les gauchistes À l'époque Voulaient voir Traîner devant Les tribunaux Internationaux Comme étant Un criminel De guerre Soudainement 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 Tellement Heureux D'avoir L'appui De Liz Cheney Sa fille Une pseudo républicaine Qui s'est fait foutre à la porte Par ses C'est comme étant Dans le Wyoming Aux dernières Primaires Républicaines Elle s'est fait foutre à la porte Frustrée Anti-Trump Ça, c'est les pro-guerres, c'est les neocons, c'est les gens qui font la promotion du complexe militaro-industriel. Moi, si je suis Kamala Harris, puis j'ai Dick Cheney qui déclare qu'il veut voter pour moi, je te jure que je ne suis pas vraiment content. Pas vraiment content. D'ailleurs, la chaîne de YouTube qui est très populaire de Young Turk n'en reviennent pas eux non plus et ne sont pas vraiment contents de ça. Ils disent, on ne reconnaît plus les démocrates. Qu'est-ce qui se passe avec les démocrates? Imagine-toi, c'est complètement... Wow! Quel baiser empoisonné. Dick Cheney. Moi, je peux te dire une chose. Wow! C'est la dernière chose que j'aimerais avoir. Effectivement, l'appui de Dick Cheney. Incroyable, mais vrai. Pendant ce temps-là, l'économie américaine est en train de s'effondrer. Une autre preuve que c'est les jours de Kamala Harris à la Maison-Blanche sont comptés. Tout ça, c'est le résultat de l'administration et la folie de l'agenda vert et du Green New Deal des WACO démocrates. Que tu le veuilles ou non, la classe moyenne est disparue maintenant grâce à nos WACO, nos environnementalistes qu'on écoute et qui n'ont aucune jugeote, aucune rationalité. Nos gouvernements veulent nous plumer en Occident et ils le font. Maintenant, il n'y a plus personne. La classe moyenne, c'était la classe ouvrière un peu élevée et du milieu qui pouvait se payer, même naturellement avec une hypothèque, l'endettement, une maison, une propriété, voyager une fois par année peut-être, avoir une voiture et se payer un peu de luxe. Maintenant, la classe moyenne est rendue au même niveau que celle des pauvres. La classe qui était un peu élitiste, les ingénieurs, les médecins, les professionnels col blancs, maintenant eux autres se sont déplacés vers le bas aussi parce qu'ils sont affectés aussi par toute l'inflation, par tous les taux d'intérêt qui augmentent. Ça, c'est des gens habituellement qui ont des propriétés de, déjà avant l'augmentation de l'immobilier, qui avaient des propriétés d'un million, un million et demi, deux médecins qui vivent ensemble ou peu importe. Je veux dire une chose, avec l'augmentation des taux d'intérêt, ces gens-là aussi en ont pris toute une claque et les autres, ils glissent vers la classe moyenne, vers le milieu. Les embauches aux États-Unis, même si les médias, pendant deux semaines, ont fabriqué de toutes pièces. Après le couronnement de Kamala Harris, ont fabriqué de toutes pièces un engouement pour Kamala Harris. Il n'y a aucun engouement pour Kamala Harris aux États-Unis. Enlevez-vous ça de la tête, il n'y en a pas. C'est une lunatique, c'est une insignifiante, c'est quelqu'un qui est déjà encore au pouvoir, puis tous les Américains lui disent, si tu es pour faire toutes ces choses-là, pourquoi tu ne les fais pas maintenant, tu es encore là jusqu'au mois de janvier. C'est une fabrication complètement grotesque de nos médias corrompus. Il n'y a aucun engouement pour Kamala Harris, sauf pour les lunatiques et l'élite moralisatrice qu'on a, il n'y en a pas. L'économie est en pleine, parfait effondrement total, contrairement à ce que dans ce même élan, où on essayait de te faire à croire qu'il y a une lune de miel, puis un engouement pour Kamala Harris, on disait, mon Dieu, l'économie est tellement extraordinaire, ça va tellement bien aux États-Unis. Les entreprises ferment par centaines par semaine aux États-Unis. Les embauches sont insuffisantes, ce qui pourrait être un signal d'alarme pour la Fed, nous rappelle Bloomberg. Ah! Les embauches aux États-Unis ont été inférieures aux prévisions. En outre, tu sais qu'on a coupé même, il y a un mois, un million d'emplois fictifs que Biden et Harris avaient supposément inventés en faisant de la promotion. Ces embauches-là, dans les statistiques, ces emplois-là ont été effacés parce qu'ils n'existent pas. Ils n'existent pas. C'est ça, la réalité. Jerome Powell doit décider si une baisse d'un quart de point sera suffisante pour les travailleurs. On s'en va vers une... à partir du 18 août, la première devrait être... la première baisse devrait être le 18 août. Le 18 août, on s'en va, on est dans un... déjà on est dans une récession, mais on s'en va dans un crash. La FED doit baisser les taux d'intérêt au moins quatre fois, donc ce qui te prouve que l'économie est vraiment en mauvais état. Vraiment en mauvais état. Tu as l'emploi qui... tu as plein de magasins, des grandes chaînes Walgreens ferment des magasins. Les Doloramas sont en train de fermer aux États-Unis aussi. Plein de magasins sont en train de fermer partout. Les possibilités d'emploi, les offres d'emploi sont à leur plus bas depuis 2021. On n'a jamais vu ça depuis 2021. 80 % des Américains disent que le prix de l'alimentation, de l'épicerie a augmenté depuis que la pandémie nous a frappés. Donc, tu as eu l'inflation, l'inflation, l'inflation qui ne fait que galoper, galoper et galoper. Quels seront les impacts maintenant de ces décisions de la Cour hier? On va aller écouter Laura Ingram de Fox News, qui était avec un éminent criminaliste. Donc, c'est complètement hallucinant. C'est juste des slogans où elle représente un nouveau pas vers l'avenir. Camelaris, c'est complètement grotesque et burlesque. Comme on l'a fait avec Biden, on cache naturellement Kamelaris. On ne veut pas qu'elle soit questionnée, on ne veut pas qu'elle soit mise en boîte. Donc, comme Joe Biden lui sauvait, puis il allait visiter les petits kiosques à Kerem Lassé, Kamelaris, elle, elle veut des pretzels pour son mari. Je voudrais vous donner un sac de pretzels, là, donnez-moi un sac de pretzels. Parce que si je n'apporte pas un sac de pretzels à mon mari, il aime manger secrètement des pretzels. C'est complètement fake. Ce qu'elle raconte, c'est du mensonge, c'est toute de la bullshit. Toutes ces gens-là sont des idiots du village qui se font manipuler, puis qui participent au cirque grotesque d'un pseudo-engouement pour Kamelaris. Je lui dis toujours, il faut que tu arrêtes de manger des pretzels. On sait que son mari est juif, là, mais quand même. Qui croit que son mari mange vraiment secrètement des pretzels? Ça sonne tellement fake. On nous ramène encore, naturellement, la Russie. Le fameux Deep State. Avec de l'interférence. Les Américains interfèrent dans toutes les élections. Et personne ne s'en soucie. Israël, le Congrès juif américain et le Congrès juif mondial contrôlent tous les politiciens américains. Le Congrès, le Sénat, l'ONU, le Capitole, la Maison-Blanche. Il n'y a personne qui se soucie de ça, mais soudainement, il y a l'influence américaine. Israël et le Congrès juif mondial financent tous les politiciens américains et canadiens et français. Puis il n'y a personne qui s'en offusque. Mais là, soudainement, les Russes, les Russes, le Russia game. Et là, c'est parce qu'on veut nous ramener quoi? Eh oui, la censure, comme on l'a fait en 2020. Et là, parlant d'interférence, le fameux Jack Smith, l'anti-démocrate, dans le fond, l'anti-démocratique Jack Smith. Il a refusé d'abandonner son fameux procès à Washington concernant la fameuse insurrection de petits-vieux et de petites-vieilles sans arme à feu. Avec, naturellement, le jugement de la Cour suprême qui dit que, oui, le président américain a une immunité dans ses fonctions. Et là, il a fait affaire, il a réappelé un grand jury pour reformuler, parce que ça a été renvoyé, sa cause, même par le juge anti-Trump. Il a dit, ben non, avec la décision de la Cour suprême, tu ne peux plus faire quoi que ce soit avec ça. Il a rapetissé, diminué son accusation, mais ça revient au même, ça n'ira pas plus loin. Donc, c'est la fameuse anti-Trump, Tanya Chutkin. Elle ne pouvait pas être plus contente de revoir cette accusation revenir devant elle. La fameuse juge Chutkin. Et ils ont toujours leurs attachés de presse, les médias, pour les aider. Ça, c'est très tentative de penser que nous devons voir, je pense, un mini-trial avant l'election. Ça ne peut pas être un mini-trial, mais le débriefing peut-être, comme vous l'avez dit, grand jury minutes, witness statements, et un whole bunche de factual evidence que le public peut-être ne pas voir, parce que Judge Chutkin peut-être dire, je vais essayer d'essayer 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 d'essayer. Imaginez la réaction, comme disait Laura Ingram ici, si c'était des juges républicains qui se mettaient à harceler Kamala Harris deux mois avant l'élection. Ils deviendraient faux. Ils pleureraient à la partisanerie politique et de l'influence politique et népotique. Mais quand le but est d'attraper Donald Trump, ils sont tous, tous les fameux principes sont près de la porte. Et à ce moment-là, ils vont demander à Judge Chutkin sur Mount Rushmore. Elle ne va pas être souhaitée par des pressions externes, par des calendres externes. Judge Tonya Chutkin est consomment préparée et incroyablement professionnelle. Judge Tonya Chutkin... Toutes les louanges des médias qui sont leurs attachés de presse, pour la juge Chutkin. Elle est bonne, elle est bien, elle est honnête, elle est ceci, elle est cela, personne ne va l'intimider, patati patata. All business, yeah, all business about trying to put Trump in jail. Now with a hearing coming up next month, Politico is openly suggesting an October surprise is in the offing. Et donc on nous prévoit une surprise d'octobre avec le début de cette enquête ou de ce procès. But it's not at all surprising that the judge is already signaling her disdain for her fellow jurist, Eileen Cannon's ruling, which of course dismisses the Trump classified docs case in California. Cannon had based her ruling on the court's immunity case. Judge Chutkin tipped her hand. And she said that she did not find Judge Cannon's opinion particularly persuasive. Donc t'as une juge aussi qui avait un code de document classifié de Donald Trump en Californie qui a rejeté ce procès-là parce que ça fait partie de l'immunité présidentielle. That means, in judge speak, that's, you know, I don't think it holds water at all. And apparently, when Trump's the target, neither does the generally held view among judges that they shouldn't use their dockets to influence the outcome of an election. According to Fox's reporting from the courtroom, Chutkin said that the election and what needs to happen before is not relevant to her. Donc selon elle, l'élection et ce qui arrive avant l'élection, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est d'aller chercher Donald Trump. And that the court isn't concerned with the electoral schedule. Once again, when the Democrats want their way, meaning when an election is on the line, the old norms, the established and unspoken judicial code of ethics, it's all gone. Donc le code d'éthique, quand c'est une élection qui arrive pour les démocrates, ça prend toujours la poubelle. Tout est effacé, il n'y a plus rien qui s'applique. Rappelez-vous qu'en 2016, 2015-2016, on a justifié qu'il fallait mettre sous écoute le candidat Donald Trump. Ça a été révélé à tout le monde, cela, avec toutes les fameuses enquêtes du Russia Gang. Ils ont menti à propos du fameux dossier de Christopher Steele qui avait été financé par la campagne de Hillary Clinton à l'époque. On a menti sur le portable de Hunter Biden. On a piégé Michael Flynn, qui aurait dû être son conseiller militaire. Et tout ça basé sur le mensonge de l'influence russe dans les élections américaines et de Donald Trump étant la marionnette de Vladimir Putin. Trump était un type de threat à la démocratie, la plus grande qu'Amérique a jamais vu. Et regarde, comment vous pouvez-vous jamais désagréer avec les Cheneys? Les Cheney vont voter pour Kamala Harris. Mon père croit, et il a dit publiquement, qu'il n'y a jamais été un individu dans notre pays qui est aussi grave une threat à notre démocratie que Donald Trump est. Ils sont tellement fake, qu'elle n'y croit tellement pas. Ça vient de la bouche de celle et son père qui ont envoyé le monde sous un dossier mensonger fabriqué par l'administration de son père sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein à aller tuer plus d'un million d'innocents héroquins, sans compter toutes les autres vies. Et sans compter le chaos qu'on a installé dans le Moyen-Orient. Non, c'est complètement, complètement, ces gens-là... Wow! Pouf! Tout ça revient des mordres aux fesses, comme dit Laura Inger. Once again, just like last time, the Democrats have a lot of money. They have the press in their back pocket. Ils ont, naturellement, la presse dans leur poche arrière. Ils ont beaucoup d'argent. They have the old neoconservative establishment. Ils ont l'establishment neoconservateur, les rhinos. They have the lawfare cudgel. Ils ont les juges avec eux, démocrates. But they have a terrible, and I mean terrible candidate. Mais ils ont un candidat, une candidate horrible, et c'est ça qui va les faire perdre. C'est vraiment la pire des candidates, pire qui est la Rick Linton. But this formula failed America with Biden, and it will fail America again. Et cette formule a fait échouer les États-Unis, et fera échouer les États-Unis avec Kamala Harris. Unless, that is, voters say, sorry, we've seen this movie, and we know how it ends, in tragedy. À moins que les Américains disent, non, on a déjà vu ce film-là, et ça finit en tragédie, et on n'en veut pas une autre. Et là, on a Jonathan Turley, qui est un éminent juriste, et qui va commenter ce qui est arrivé. Donc, il a changé, le juge Marchand devait donner sa sentence le 18 septembre, il a retourné, il envoie ça après les élections. Il n'y avait pas de cas, il n'y avait rien contre moi, et ça, c'est Donald Trump qui parlait hier. Parce qu'il dit, j'ai rien fait de mal, et c'est une chasse aux sorcières. C'est une attaque par mes opposants politiques. Dans un but d'interférence politique, dans une élection, on a amené toutes ces cas, ces accusations les plus farfelues, les plus bidons. Donc, il dit, Jonathan Turley dit, c'est très surprenant d'avoir vu le changement de position du juge Marchand, qui vient de réaliser qu'il y a une élection en ce moment. Il n'a eu aucune sensibilité au fait qu'il y avait une élection quand il a commencé son procès. Et en plus, il avait donné un ordre de baillon contre Donald Trump, c'est complètement hallucinant, en pleine campagne électorale. En plus, Donald Trump, c'est le candidat qui est en avance, puis tu donnes un ordre de baillon, tu l'empêches de parler. Donc, ça c'est la première nouvelle, ce procédure. C'est clair que c'est qu'il va être appelé à l'account par deux de ces judges en une manière que many sont probablement à avoir objections à. Mais ça va venir après l'election. Et un truc qui a continué à venir aujourd'hui, c'est que ces hearings, ces pré-trial hearings, dans le Chutkin case et l'élection interference case, c'est une information, Politico described it comme un potentiel d'Octobre surprise, c'est une affidavit, une information, c'est qu'il va être entré dans le record. Well, that in and of itself, the briefing schedule could affect the outcome of the election. It could, and Judge Chutkin has been controversial from the start, because in an earlier case, before the case against Trump was ever mounted, she suggested that Donald Trump should be in her courtroom answering for the... Donc, il est en train d'expliquer que, avant le procès qu'il va avoir lieu, ou que l'accusation qui a été déposée à sa cour à elle, Chutkin, à Washington, elle avait, avant que tout ça arrive, elle avait dit, Donald Trump devrait se retrouver dans ma cour à moi, de justice, pour répondre aux questions sur l'insurrection. Mais ça, c'est complètement insensé qu'une juge dise ça. Donc, il y en a plusieurs juristes qui disent qu'elle devrait se retirer de la cause, elle, maintenant. Parce que c'est une déclaration complètement bizarre à faire en tant que juge. Et la controverse va continuer à prendre de l'ampleur, nous dit Turley, dans cette cause-là de Washington. Et la plus... parce que le 26 septembre, je pense que ça doit commencer, ce cirque-là. Mais, comme l'a dit Turley, c'est tellement lent. Et l'essentiel de ce procès-là va se passer après l'élection. Donc, vraiment, beaucoup, beaucoup de développement. On le voit, c'est le free-for-all et c'est la descente aux enfants pour Kamala Harris aussi, avec toutes les mauvaises nouvelles économiques qui sont en train de s'enfin être dévoilées, malgré le fait que les médias ne veulent pas le dévoiler, veulent toujours montrer une fiction aux Américains en leur faisant croire que c'est la réalité. C'est complètement hallucinant. Donc, on en est là. Et il y a un dernier, dernier appui, en plus, qui est assez hallucinant, et c'est celui de Vladimir Poutine. Imaginez-vous, Vladimir Poutine... Vladimir Poutine et le Kremlin soutient Kamala Harris. Wow! La Russie soutient Kamala Harris. Depuis deux décennies, le président russe Poutine agite la marmite électorale américaine, notamment en manifestant son soutien à certains candidats. Le président russe Poutine a déclaré judit à Moscou qu'il soutiendrait la vice-présidente américaine. Kamala Harris, candidate du Parti démocrate aux élections présidentielles, la nature des commentaires de Poutine suggère qu'il plaisantait ou qu'il trollait la campagne Harris à un moment où le gouvernement américain sous l'administration Joe Biden a lancé des nouvelles allégations selon laquelle la Russie cherchait à interférer dans le vote de novembre pour favoriser l'ancien président Donald Trump. Wow! On verra bien ce que ça va donner. Vraiment fascinant. Je laisse tout ça dans la voie de description. Sous-titrage Société Radio-Canada